Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons réaliser un graphique sous Excel 2007 Pour pouvoir réaliser un graphique, bien entendu, il nous faut un tableau de données Ici j'ai réalisé un tableau concernant les chiffres d'affaires de nos clients Nous voyons qu'il y a donc trois colonnes sur ce tableau La colonne où je vais avoir les noms, les chiffres d'affaires TTC, les chiffres d'affaires hors-taxe Pour réaliser un graphique, il me faut deux séries de données à sélectionner La première série que je vais sélectionner, bien entendu, ça va être les noms de mes clients Donc je sélectionne à la souris les quatre noms de mes clients Pour sélectionner la deuxième série, je vais appuyer sur la touche CTRL Que je garde appuyée et je sélectionne les quatre autres éléments A partir de là, je vais aller dans le menu d'insertion Et je vois que je peux insérer un graphique Plusieurs modèles me sont proposés Ici, comme je veux une répartition Je vais aller dans le graphique à secteur Et je vais prendre un secteur 3D éclaté Je vais placer ce graphique sous mon tableau Vous voyez qu'à ce moment-là, Excel me propose déjà un aperçu important de mon graphique Mais il n'est pas complet Si vous regardez la barre de menu, nous nous rendons compte que nous sommes passés dans une barre de menu Outils graphiques dans lequel il y a trois onglets Création, Disposition, Mise en forme Dans cet onglet Création, je peux modifier mon graphique Par exemple, sélectionner un histogramme Je peux enregistrer mon graphique sous forme de modèle Ce qui me permettra de le réutiliser pour d'autres données Je peux intervertir les colonnes pour modifier les données Je peux sélectionner d'autres données Par exemple, au lieu de prendre le chiffre d'affaires hors tag, je peux sélectionner le TTC Et je peux faire apparaître une disposition rapide de mon graphique C'est-à-dire le faire faire presque automatiquement par Excel On va aller voir rapidement ce que c'est Je clique sur Disposition rapide Et je vais sélectionner le graphique où il y a les pourcentages Vous voyez que là apparaît le titre du graphique et les étiquettes en pourcentages Ce n'est pas de cette façon que je vais procéder Mais vous verrez qu'on va arriver à un résultat proche Donc je retourne en arrière Là aussi, vous voyez que la création graphique me permet en cliquant ici De sélectionner une présentation de mon graphique avec des différentes couleurs Là aussi, je vais passer Et ce graphique, je pourrais le déplacer Actuellement, si vous regardez bien, il est sur la feuille 1 En dessous de mon tableau Mais je pourrais en cliquant sur déplacer Par exemple, le mettre sur la feuille 2 ou la feuille 3 Bon ici, ce n'est pas ce que je vais faire Donc j'allume Alors, je voudrais insérer dans mon graphique un titre Pour cela, je vais aller dans le deuxième moulet Qui s'appelle Disposition Et je vois apparaître un icône Dans lequel il y a titre de graphique Donc je vais aller dans le titre de graphique et je vais prendre au-dessus du graphique Vous voyez qu'apparaît le titre Je n'ai plus qu'à remplacer par le titre que je veux indiquer Je vais mettre « Shield Affaires Off Tax 2009 » Je clique à côté, voilà Le titre est placé Je veux aussi faire apparaître les étiquettes C'est-à-dire des valeurs Vous voyez, si je me place sur une départ de Camembert Je vois que le mot « Sérien.crief » apparaît Que la valeur 19000 apparaît Et que 37% apparaît Donc c'est à moi de sélectionner lequel de ces éléments je vais faire apparaître dans mon graphique Pour cela, je vais aller dans « Étiquettes de données » Et je vais aller dans « Autres options » Je te place un petit peu Vous voyez que par défaut, il me propose les valeurs Mais comme mon graphique est sous le tableau Donc les valeurs existent déjà Je ne vais pas prendre les valeurs Donc je vais retirer « Valeurs » Et je vais mettre « Pourcentage » Ce pourcentage, je pourrais le mettre sur les bords extérieurs Pour une présentation plus sympathique Donc je sais ce que je vais faire Et je ferme Pour en revenir aux étiquettes Vous voyez que si on les déplace un petit peu plus loin Elles sont reliées par un petit trait à leur part de Camembert Alors je me suis rendu compte que dans mes clients Un avait un chiffre d'affaires un petit peu faible Donc je vais indiquer dans mon graphique Par une flèche et un petit texte Que ce client est un peu faible Donc je vais aller dans « Insertion » « Formes » Et je vais déjà sélectionner le cadre Que je vais mettre ici Alors ce cadre, vous voyez ici qu'apparaît aussi le style de forme Donc je pourrais à peu près le rendre identique Voilà, à la part de Camembert Et je vais y insérer un texte Donc je clique dans la zone du texte Je clique ici et je mets « Faible » Je vais réduire un petit peu Le mot « Faible » Si je retourne dans ma partie « Accueil » Je peux le centrer Et voilà Vous voyez que le mot « Faible » est à part Je veux aussi insérer Toujours dans « Disposition » « Insertion » La flèche Je clique sur la flèche Et voilà Je relis « Faible » avec la part de Camembert Là aussi c'est un trait un petit peu bleu-pastel Donc je vais le mettre en violet Et je vais même un petit peu l'épaissir Donc dans « Épaisseur » Voilà Voilà, donc une présentation classique Donc il me reste maintenant à vérifier Si ce travail est centré sur ma page Donc je vais aller pour cela dans la partie « Imprimer » Aperçu Et là Vous vous rendez compte que je n'ai que le graphique Tout simplement parce que j'ai commis une petite erreur Je vais vous expliquer pourquoi Donc je reviens dans l'aperçu Vous avez vu qu'ici je suis resté dans le graphique Ce qui fait que quand je demande l'aperçu C'est l'aperçu du graphique Donc la solution c'est tout simplement de cliquer en dehors Vous voyez Là j'ai désélectionné le graphique Et si je recommence Donc « Imprimer » Aperçu Vous vous rendez compte que là j'ai bien la page complète Alors Il y a un petit souci de centrage Un double souci sur la page déjà On voit que tout n'est pas centré sur la page Mais aussi que mes deux titres Titres et sous-titres ne sont pas centrés par rapport au tableau Alors nous allons voir comment y remédier Donc je ferme l'aperçu Et si je regarde mon titre Je clique sur le titre Je m'aperçois que les cellules ont été fusionnées Mais fusionnées sur 4 colonnes Alors que mon tableau n'en fait que 3 Donc là il y a peu de chances que je puisse le centrer sur mon tableau Donc je vais retirer la fusion Pour cela je vais dans l'icône fusion Donc je clique Et je vois ici que mon tableau Voilà Que mon titre a été défusionné Je vais déplacer mon titre Donc je clique dessus Et je le déplace Tout simplement pour l'aligner avec ma première colonne Et à partir de là Je peux re-sélectionner 3 colonnes Et je fusionne Pardon Mon titre est centré sur mon tableau J'ai le même problème avec le sous-titre Donc je retire la fusion Je peux re-vérifier Je déplace mon texte sur la première colonne Je sélectionne les 3 colonnes Le tableau Et je fusionne Je retourne dans imprimer aperçu Et je me rends compte déjà que Les titres et sous-titres sont bien centrés Mais que l'ensemble n'est pas centré sur la feuille Pour cela c'est très simple Il suffit d'aller dans la mise en page Et cette mise en page Je vais dans marge Vous voyez qu'ici apparaît L'aperçu de ma feuille Quelque chose Et je vais centrer horizontalement Je ne vais pas le centrer verticalement Tout simplement que je n'ai pas assez d'éléments Et ce sera un petit peu trop vide en haut et en dessous Donc je valide Et vous voyez que là mon travail est centré Il ne reste plus qu'à fermer L'aperçu A enregistrer Et bien entendu A faire une impression Voilà J'en ai terminé avec cette leçon Sur la réalisation d'un graphique sous Excel Et je vous attends pour de nouveaux cours Sur netprof.fr Merci